Bonjour Sébastien, je vais d'abord te demander de brièvement te présenter pour les apprenants de notre cours. Je suis Sébastien Boussois, chercheur en sciences politiques, conseiller scientifique de l'Institut Médéral. Je suis également associé au Repi à l'ULB, mais aussi au Centre Jacques-Berck à Rabat. Je travaille sur la question israélo-palestinienne depuis un certain nombre d'années et j'ai travaillé dans le cadre d'un post-doc à l'ULB sur la question de l'eau au Moyen-Orient et plus particulièrement dans le triangle Israël-Palestine et Jordanie, spécifiquement autour de la mer Morte, du sauvetage de la mer Morte et des enjeux de coopération entre Israéliens, Palestiniens et Jordaniens. Alors vous travaillez sur une région difficile et de plus sur une question difficile qui pose, je m'imagine, pas mal de questions dans cette région-là. Oui, c'est une région dont on a pour habitude de dire qu'elle est aride, qu'elle est une des régions les plus sèches et les plus désertes du monde. Et en même temps, c'est une région où il y a beaucoup de sources d'eau et beaucoup de châteaux d'eau. Je pense à l'Égypte évidemment et à l'Éthiopie, mais je pense également plus haut à la Turquie. Et sur le secteur qui m'intéresse, Israël, Palestine, Jordanie, il y a de l'eau. Il se trouve que, comme avait tendance à dire le Premier ministre Benjamin Netanyahou, avec la terre on fait de la politique et avec l'eau on fait la guerre. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui un fort déséquilibre entre Israéliens et Palestiniens, mais également dans le secteur qui m'intéresse, côté jordanien, puisque la Jordanie est dans une situation extrêmement grave, elle fait partie des dix pays les plus arides au monde, elle n'a pas de ressources particulières, elle est dans un déséquilibre démographique depuis 60 ans, avec des arrivées successives de réfugiés, et elle est dans une situation économique extrêmement, on va dire, fragile. On a ici une région qui est très complexe, il y a trois acteurs qui s'interlient pour avoir accès à l'eau, mais en même temps qui sont dépendants l'un à l'autre et de l'accord de l'un à l'autre pour pouvoir y accéder. Oui, les zones de répartition d'eau comme les aquifères ne se délimitent évidemment pas aux frontières qui sont tracées actuellement. Donc il y a des zones extrêmement riches en eau, par exemple pour Israël, qui sont le Golan. Ça a été une des raisons stratégiques pour Israël de s'approprier le Golan et qui n'est pas du tout décidé à le rendre, quelle que soit une potentielle reprise un jour des négociations avec la Syrie. Le Golan est à la fois une zone stratégique, mais également un château d'eau, et les Israéliens vont y faire du ski et vont y cultiver du vin. Donc on voit qu'il y a une forte réserve en eau et qui est aujourd'hui sous des contrôles tout à fait, on va dire, déséquilibrés. Et par exemple la question du Jourdain, qui était censée alimenter une partie israélienne, une partie palestienne, une partie nordénienne. Aujourd'hui le Jourdain n'est plus qu'un mince filet d'eau parce que depuis 1955, il est détourné par Israël, par ce qu'on appelle le « Israel National Carrier » et qui avait pour objectif dans l'idéologie et la construction du projet sioniste de l'État d'Israël, de fleurir, comme on avait tendance à dire, en tout cas de verdir le désert. Donc du coup, c'est vrai que l'urgence absolue, par exemple pour la Jordanie, c'est de construire un canal qui lui permettrait d'alimenter le pays. Et si jamais elle vient dans un processus de coopération régionale à trouver une solution régionale qui pourrait être, on en reparlera tout à l'heure, le canal Mère-Rouge-Vermorte, elle le fera. Mais on est dans des phases de tension assez régulières. Est-ce que selon vous, la question de l'accès à l'eau a été un des motifs clés au cours des conflits du passé ou est-ce que c'est plutôt un enjeu plutôt périphérique dans ces guerres qu'on a connues ? Je crois que c'est un des éléments avec la question du transfert ou du déplacement des populations, de la question des réparations, de la question de Jérusalem. Cette question de l'eau, elle est évidemment au cœur des enjeux. Il y avait un certain nombre de premiers ministres ou d'hommes politiques israéliens qui avaient toujours mis en balance l'idée qu'une paix sera possible dans la région entre Israéliens et Palestiniens à partir du moment où la question de l'eau sera réglée. Alors évidemment, le déséquilibre étant plutôt en faveur d'Israël depuis 64 ans, ça inscrit les Palestiniens dans une dynamique beaucoup plus fragile. C'est vrai que côté israélien et palestinien, la question de l'eau est inscrite et doit être inscrite systématiquement dans les accords de paix, entre guillemets, en tout cas dans les accords d'Oslo. Il y avait eu des négociations autour de la répartition de l'eau qui devrait y avoir entre les deux entités. Elle n'a pas été tout à fait respectée. Aujourd'hui, les Palestiniens qui sont sur une montagne, en tout cas sur une colline, sont les dindons de la farce de cette histoire de répartition d'eau puisque aujourd'hui, le déséquilibre est flagrant et la répartition ne se fait évidemment pas au profit d'une région et d'un pays, entre guillemets, en tout cas d'une population palestinienne qui est dans un espace, il suffit d'aller sur place, extrêmement vert et extrêmement riche en eau. Maintenant, il faut aussi prendre un petit peu de recul par rapport à cette idée globale, systématique, que la prochaine guerre au Moyen-Orient sera la guerre de l'eau, de ce fameux spectre de la guerre de l'eau. Quand j'ai commencé à travailler sur mon sujet, je me suis rendu compte qu'au niveau des études, et progressivement de plus en plus d'hydrologues, évoluent vers un nouveau concept qui ne sera pas celui du spectre de la guerre de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a finalement, comme des fois il vaut mieux, un bon arrangement qu'un mauvais procès, il y a finalement des équilibres qui se créent dans le déséquilibre, et que les répartitions qui sont aujourd'hui celles-là entre israéliens, palestiniens et jordaniens partent souvent de faits acquis, c'est-à-dire du détournement du Jourdain par Israël. Aujourd'hui, il n'est pas vraiment question, voire absolument pas question pour les politiques israéliens de réouvrir le Jourdain, par exemple, qui permettraient en partie, je ne vais pas dire de sauver la mer morte, mais en tout cas de réouvrir le seul point d'approvisionnement du bassin, mais également de permettre à la région d'avoir un de ses principaux flux en fleuve, de revoir le jour un petit peu différemment de ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, pratiquement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'Israël, quelque part, il bloque le courant qui devrait alimenter la mer morte ? Ce n'est pas pratiquement, c'est même complètement. En fait, il y a plusieurs éléments qui sont liés à cette situation de dépérissement de la mer morte. Il y a un processus d'évaporation naturelle, d'abord un processus de réchauffement climatique, je ne vous apprendrai rien, il y a ensuite un processus de pénurie d'eau qui s'est accru depuis à peu près 70 ans, et il y a ce détournement du Jourdain qui était donc, comme j'expliquais, le premier, le principal point d'approvisionnement de la mer morte, donc du coup, il n'y a plus d'eau vivifiante qui entre dans le bassin. Enfin, le fait que la mer morte soit une mer qui soit dix fois plus salée que n'importe quelle autre mer fait que le processus d'évaporation de l'eau s'accélère. Vous ajoutez à ça le tourisme, le commerce des produits cosmétiques, si fabuleux soit-il, mais qui fragilise l'écosystème de la mer morte. Et enfin, la production de potasse, dont Israël et la Jordanie peuvent se targuer d'être les premiers producteurs au monde, qui est un extraordinaire engrais, mais qui fait que tout le bassin sud de la mer morte depuis 30 ans a disparu, quasiment disparu, parce que pour extraire cette potasse qui est exportée dans le monde entier, il faut accélérer l'évaporation de l'eau. Donc, le Jourdain est à la fois un détail, mais en même temps, il est le grand symbole de ce que le projet sioniste avait prévu pour la région, c'est-à-dire permettre à Israël un État post-moderne, contemporain, occidentalisé, entre guillemets, pour que cela soit possible, il fallait absolument commencer par sécuriser les zones d'eau et l'approvisionnement. Et c'est passé notamment par ce détournement du Jourdain pour permettre au sud du pays de se développer. Et qu'est-ce que l'Israël fait avec l'eau qu'il bloque en amont du courant ? Israël fait beaucoup de choses, ça a largement permis à une partie du pays de se développer, ça lui permet surtout d'avoir une consommation d'eau à la mode occidentale, donc avec beaucoup de gaspilles, avec beaucoup de recyclage également aujourd'hui, c'est-à-dire qu'Israël est devenu progressivement à la pointe du recyclage de l'eau, ce qui ne doit pas pour autant permettre de maintenir une consommation qui est dans des équilibres absolument phénoménaux par rapport aux Palestiniens et par rapport aux Jordaniens, et avec même des déséquilibres internes entre les Israéliens de l'intérieur, et par exemple les colons des territoires qui consomment deux fois plus, les colons des habitants des implantations, comme vous voulez, qui consomment deux fois plus d'eau qu'un Israélien de l'intérieur. Mais ça ne va pas de quoi, parce que je m'imagine que l'économie qui tombe maintenant autour de cette consommation de l'eau en Israël est une économie assez vibrante qu'il faut alors à ce moment remettre en question. Oui, je crois qu'il se posera toujours cette question de la rationalisation de la consommation de l'eau. On a les mêmes problèmes dans nos régions, même s'il y a comparativement davantage d'eau, mais je crois qu'en même temps, c'est aussi l'occasion pour Israël, et c'est ce qu'il est en train de faire, de montrer à la fois son talent et sa capacité d'être en pointe aujourd'hui dans l'industrie du recyclage, mais également, et c'est ce que ce projet de canadien rouge-mer morte devrait amener, dans cette technique qui jusqu'à maintenant était plutôt artisanale et qui deviendra à terme industriel, qui est la question du dessalement. Je crois que la question du dessalement est aujourd'hui quelque chose de tout à fait mineur, mais il y a la possibilité de produire davantage d'eau douce par ce processus-là. Encore une fois, est-ce qu'on réduit les consommations pour être rationnel et pour être un petit peu logique et pas être dans cette surconsommation permanente, ou alors est-ce qu'on apprend, est-ce qu'on rend les gens citoyens, est-ce qu'on les sensibilise à la question de la consommation sur un mode occidental qui de toute façon à terme ne peut pas aller avec la région. Donc même si Israël est en pointe sur la façon de consommer toujours plus, je dirais, je pense quand même que progressivement, il est intéressant ou il serait intéressant politiquement de trouver une solution, un, sur la consommation, deux, sur le recyclage, mais également dans cette répartition totalement déséquilibrée qu'elle a avec les Palestiniens, avec les Jordaniens. Ok, merci, c'est un bon point de discussion pour nos apprenants et on va reprendre ce point de comment négocier cet accès vers le moment qu'on arrive au niveau des solutions par rapport à la ruée de l'eau. Merci beaucoup.